A l'approche des élections municipales et régionales du 2 septembre 2023, Pascal Afighistan n'en a pas fini dans les contre-contres contre le président Laurent Gbagbo. A l'approche du 2 septembre 2023, Pascal Afighistan profite de l'occasion et se prononce. Le coup d'état au Nizé n'est pas consommé. Pascal Afighistan profite de l'occasion et a trois ainsi la position du président Al-Sanoua Taran. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater en nos prochaines vidéos. C'est parti. Près deux mois après la prise du pouvoir par l'armée nizérienne à Niamé, la situation sociopolitique reste confuse. La situation sociopolitique reste toujours confuse. Que va-t-il se passer ? Mohamed Bazoum, toujours aux mains d'être un système, il refuse de démissionner et espère un retour constitutionnel aux affaires. En face, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à l'abrégé CNSP, tient les rênes du pays et avance ses points. Avec la formation sociopolitique d'un gouvernement de transition, c'est assez dur où on poursuit ses efforts diplomatiques pour une sortie de crise. Elle menace également d'éployer sa force en attente pour rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Cette position de l'organisation ouest-africaine est soutenue par M. Pascal Afi-Guesson et la proposition de la Cédure Ong, sans oublier celui du président Hassan Ouattara. Et les nouvelles sont reparties au Nizim. Que va-t-il se passer ? Sur son compte officiel Twitter, cet ancien premier ministre ivoirien rassure que le coup d'état onisé n'est pas consommé. Karsan Ouattara doit rétablir l'ordre constitutionnel. Pascal Afi-Guesson apporte son soutien indéfectible. Ainsi, au RHDP, Pascal Afi-Guesson, déjà candidat pour 2023. Le président du Front Populaire ivoirien à l'abrégé FPI, Pascal Afi-Guesson n'a pas fini avec la Cédure Ong, son compte officiel Twitter. Cet ancien premier ministre ivoirien rassure que le coup d'état onisé n'est pas consommé. Karsan Ouattara doit combattre ainsi le peuple du Nizim. Vous notez ainsi sa participation aux élections municipales et régionales du 2 septembre 2023. Pascal Afi-Guesson a avoué apporté son soutien indéfectible au président Al-San Ouattara au soir du 2 septembre 2023 pour les élections municipales et régionales. Une date à ne nous pas manquer. Pour notre part, nous soutenons toutes les initiatives de la Cédure Ong pour rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir dans ses fonctions publiques. A rétroquer M. Pascal Afi-Guesson, ce combat est essentiel pour la victoire de la démocratie et l'équilibre de la sous-région. A indiqué le livre ici du Front Populaire ivoirien à l'abrégé FPI, l'ancien parti politique de M. Laurent Gbagbo. Une prise de position concrète à scène de son ancien menton, Laurent Gbagbo. Pour l'ancien chef de l'État, le punt est consommé et il faudra désormais négocier la libération du président Mohamed Bazoum et de sa famille. Que va-t-il se passer concernant Al-Sanoua Daran, la Cédure Ong, le Niger et aussi l'arrivée de la France vaccinée au Niger ? Pour rappel, le président du Conseil national pour la sous-régard de la patrie à l'abrégé CNSP, le général Abdou Draman Djani a reçu. Il a reçu en ce mercredi 23 au 2023 en fin d'après-midi au palais de la présidence une délégation venue du Nigerien pour soutenir ainsi Mohamed Bazoum et plaider en sa faveur. Le général Abdou Draman Djani, le nouvel homme fort du Nigerien, au terme de cette rencontre, aucune déclaration n'a été faite à la presse internationale. Notons que cette rencontre s'est déroulée en présence du premier ministre du Nigerien et d'autres personnalités, sans oublier le président Abdou Draman Djani. Rappelons que le samedi 12 août dernier, une forte délégation du Nigerien, conduite par le même proche collaborateur du président Abdou Draman Djani, a rencontré le président Abdou Draman Djani pour la libération immédiate du président Mohamed Bazoum et s'est reparti avant 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada